Ça fait toujours plaisir de revenir avec le groupe, justement en plus les playoffs 1 vont commencer donc le timing est parfait. C'est vrai que j'ai travaillé dur pour essayer de revenir dans les temps, avancer un peu l'opération aussi pendant les fêtes et essayer de suivre le protocole et voilà ça s'est avéré juste donc voilà les trois premiers jours sont bien passés donc voilà j'espère que ça va continuer. On t'entend déjà crier sur le terrain je pense que c'est plutôt bon signe non ? Oui ça c'est toujours, j'ai toujours été comme ça donc mais c'est sûr que avant tout je suis très content de retrouver mes coéquipiers et ça me manquait donc voilà, Obi et moi pendant maintenant trois mois on les a vus partir tous les matins à l'entraînement et être un peu impuissant par rapport aux résultats du week-end mais voilà on a essayé de continuer à vivre avec eux et puis voilà moi j'ai la chance de recommencer un peu plus tôt que Obi mais lui va bientôt revenir aussi et voilà on attend aussi. J'ai toujours été présent, toujours continuer à parler avec les joueurs et toujours à suivre un peu avec de la hauteur ce qui se passait dans le vestiaire tout en me focalisant sur ma rééducation donc voilà mais on a un bon groupe avec plusieurs personnalités donc partir de ce moment-là pour moi c'est plus facile aussi. Tu t'estimes à quel pourcentage de ta pleine forme ? Ça c'est une bonne question voilà les trois premiers jours pour moi étaient très positifs donc je dirais j'ai pas envie de donner vraiment un chiffre mais je me sens vraiment bien maintenant c'est sûr que le rythme des matchs doit revenir en jour des matchs ça c'est y'a pas de secret donc voilà je veux dire par rapport à la reprise et ma revalidation les trois premiers jours sont très positifs. Un match très important demain et beaucoup d'internationaux étaient partis. Comment ça s'est passé ? C'est quoi ta vision en tant que capitaine du groupe maintenant de cet objectif qui est demain contre l'antwerp ? Comment ça se passe ? Comment le groupe vit ? Déjà on a la chance d'avoir beaucoup d'internationaux donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de qualité dans le noyau je pense que si on compare par rapport à l'équipe qu'on rencontre demain je pense qu'il y avait trois quatre internationaux nous on en a plus d'une dizaine pour être vu de préparation du match c'est pas optimal faut pas faut pas se mentir maintenant voilà c'est des joueurs internationaux donc ils ont l'habitude de voyager de revenir et de devoir se préparer dans un court délai. Là il est très très court mais je pense qu'avec l'adrénaline et ces playoffs pour lesquels on se bat depuis le début de saison on peut peut-être mettre une fatigue mentale et physique de côté pour pour demain. Comment est-ce qu'on aborde ce genre de match ? Le premier match on s'est un peu fait bouger ici à Sclessa maintenant je pense que l'équipe doit être consciente de ça est-ce qu'elle est consciente ici de cet impact physique qui va être mis demain ? Je pense que oui le groupe en est conscient donc comme tu le dis le premier match on avait joué à domicile c'est vraiment on s'est fait bouger dans tous les duels pendant 90 minutes et je pense que l'Homme Tuerb a mérité sa victoire. Le match retour on avait appris donc on a fait le jeu égal malheureusement il revient au score dans les dix dernières minutes mais on avait fait vraiment un bon match je trouve à nos meilleurs matchs à l'extérieur en termes de d'impact physique et de self-control aussi parce qu'il faut pas tomber dans le jeu agressif de l'Homme Tuerb. Mais voilà c'est une équipe avec beaucoup d'expérience avec une rigueur tactique et une rigueur de travail et ces équipes là sont pas faciles à bouger donc il faudrait être patient présent dans les duels et les seconds ballons et jouer avec aussi avec le public donc ça ça peut être aussi une arme redoutable pour demain. et